Jeudi, début de soirée. Fred est content de lui. Ça ne lui arrive pas souvent. Lundi, il doit rendre un compte-rendu critique en sociologie. Et comme demain c'est férié et que la bibliothèque est fermée, Fred a pris les devants. Il a cherché, trouvé, imprimé et pris ses articles. Attention, cette image n'existe pas. En réalité, il s'agit de ce qu'on appelle un vrai faux souvenir. C'est-à-dire que c'est une image que son cerveau a fabriquée pour le rassurer. Donc Fred n'a pas ses articles. Il est 21h47, la bibliothèque ferme à... 22h. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon document... Je t'ai oublié. Mais c'est quoi ? C'est un document électronique ? Oui. S'il est en ligne, pourquoi tu n'utilises pas le VPN ? Le ? Ben, le VPN. Ce n'est pas la peine de joindre ainsi, Fred. Tu aurais pu te renseigner. Qu'est-ce que le VPN ? Le logiciel VPN, Virtual Private Network, vous permet depuis n'importe quel poste de travail à travers le monde entier de vous connecter sur le réseau de l'Université de Genève et d'accéder aux outils de recherche et aux documents électroniques proposés par la bibliothèque. Cet accès distant est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. En pratique, il faut aller sur la plateforme de téléchargement de logiciel pour les étudiants. Vous trouverez le lien dans la rubrique à retenir. Et vous téléchargerez le logiciel à installer selon les instructions correspondantes à votre système d'exploitation. Toutes les explications nécessaires sont sur le site Internet de l'Université. Puis, connectez-vous à l'aide du logiciel chaque fois que vous avez besoin du VPN. Si, comme Fred, vous n'avez pas une maîtrise complète de l'informatique, si vous êtes une brêle en matière de logiciel, soyons clairs, vous pouvez toujours vous adresser aux auxiliaires de recherche et d'enseignement informatique de la bibliothèque, les ARE, ou au CAD, au centre d'accueil des demandes. Ils sont là pour vous aider. Bien sûr, lorsque vous êtes dans les locaux de l'université, vous n'avez pas besoin du VPN. Connectez-vous au Wi-Fi ou aux ordinateurs disponibles dans la bibliothèque. En fait, le VPN, c'est super. Ça permet de bosser où tu veux, quand tu veux. Il faut juste avoir envie de bosser, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada